bonjour à toi chers spectateurs tralala de arnaud et jean marie larieux alors bizarrement c'est un film que j'attendais tout en ayant quelques réserves parce que si vous connaissez cette chaîne j'ai déjà parlé des frères larieux et les frères larieux autant il ya des fois je suis très réceptif à leur cinéma autant des fois je n'adhère pas je trouve ça trop barré trop loufoque trop bizarre et du coup j'arrive pas à rentrer dans leur projet donc là j'avoue que l'idée d'un film musical porté par mathieu amalric josiane balasco mélanie thierry ça semblait trop bizarre en fait le résumé pour faire simple tralala est un musicien qui n'a jamais réussi à percer et qui maintenant vit au jour le jour un soir en se baladant dans les rues de paris il croise virginie une jeune femme avec qui il divague et qui ne va pas le laisser indifférent et ben je suis très content d'être parti avec cet a priori parce que j'ai adoré tralala tralala est un morceau de comédie musicale absolument génial mais au delà de ça c'est un morceau de cinéma qui rendent parfaitement dans la filmographie les frères larieux c'est exactement dans leur mouvance dans leur idée de vouloir dépeindre des portraits de personnages assez loufoques assez bariolée très haut en couleur et assez assez jubilatoire finalement et qui respire une joie de vivre absolument immense malgré des situations qui sont souvent proches du glauque ou si ce n'est du glauque en tout cas de quelque chose de très misérable et ici ça fonctionne parfaitement bien leur cinéma se mêlent à la comédie musicale avec une telle douceur avec une telle logique avec une telle parcimonie et une telle clairvoyance que du début à la fin de cette oeuvre on est totalement embarqué là dedans vraiment c'est un film que j'ai trouvé beau et quand je dis beau je pèse mes mots c'est un film devant lequel j'ai été complètement émerveillé du début à la fin il ya quelques petits trucs sur lesquels on peut revenir qui sont vraiment des points de détails qui pour moi sont vraiment des maladresses mais le reste du temps tralala est juste magnifique c'est un morceau de cinéma qui fait du bien qui rappelle à quel point le cinéma francophone est d'une immense créativité et qui démontre surtout une nouvelle fois qu'il a beaucoup de choses à apporter à beaucoup de genres et si on pouvait avoir des confirmations dans le genre du drame dans le genre du cinéma de genre la comédie musicale c'est quelque chose que le cinéma français n'a quasiment jamais abordé ou alors très rarement ici les freins larieux il s'en repart totalement il maîtrise tous les codes et les embarquent dans leur retranchement et c'est magique à voir le genre de la comédie musicale n'est pas donné de réussir à tout le monde tant on sent que non seulement il faut réussir à comprendre les codes et les nombreux aspects de celui ci mais également il faut réussir à donner lieu à un peu plus qu'un simple objet amusant et rythmé qui nous passionnerait par sa musicalité les frères larieux sont extrêmement créatifs et il est évident et même indéniable qu'avec ce nouveau long métrage ils nous le prouvent une nouvelle fois en nous embarquant dans un objet de cinéma purement et simplement jouissif une perle de comédie et de musicalité qui nous emporte avec humour et passion au coeur d'un objet de cinéma magnifique et rare en termes d'écriture les frères larieux ont vraiment voulu concevoir leur narration leurs personnages leur dramaturgie tout ce qui entoure finalement l'idée de comédie musicale comme quelque chose assez sommaire par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de concevoir au cinéma c'est à dire que c'est littéralement l'histoire d'un personnage qui dans un contexte misérable va se retrouver à partir dans une quête qui va lui permettre de redécouvrir une accroche et une attache à l'humanité c'est souvent comme ça la plupart des films des frères larieux la plupart des films des frères larieux c'est souvent des personnages qui sont vraiment accrochés à des racines extrêmement tristes et souvent proches de la pauvreté et qui vont au travers d'un parcours initiatique se rapprocher de quelqu'un ou en tout cas de quelque chose qui va leur faire regagner un petit peu d'humanité ici c'est très très bien foutu parce que cette humanité elle va se faire au travers d'un immense parcours où un personnage va se perdre pour mieux se retrouver ou littéralement c'est l'histoire d'un personnage à qui on dit ne sois pas toi même et laisse toi porter par le vent et ce vent l'emmène à lourdes souvent l'emmène à rejoindre une mère dont il ignorait l'existence ce vent le rejoint à trouver un frère à trouver une famille à trouver une amante à trouver une fille fin c'est assez génial la manière avec laquelle c'est foutu et ça nous permet de complètement accroché à ce personnage et nous attacher à celui ci et à partir de là le film nous embarque vraiment dans des directions absolument magnifique bon on pourra toujours avoir cette sensation et cette réserve sur le fait que mine de rien cette histoire elle est un peu barré et qu'arriver à une telle conclusion pour un tel parcours c'est peut-être un peu louche et un peu étrange mais personnellement j'ai trouvé ce parcours magnifique parce que ce parcours il nous permet de découvrir un être humain de découvrir un contexte de découvrir un groupe de personnages et de découvrir des caractères qui sont tout simplement beaux et tralala est vraiment un scénario qui se conçoit comme ça comme une immense fresque fait de beauté et fait d'humanité empli de musicalité de poésie tout ça mêlé au sein d'une aventure qui consiste simplement à faire d'un personnage un héros d'un jour arnaud et jean marie larieux arrivent à construire une narration surprenante accompagnant avec plaisir ce personnage dans un voyage loufoque et déjanté où il va explorer non seulement le regard des autres sur le monde mais également chercher à comprendre son propre regard sur son voyage et sur ses motivations si l'on pourra toujours avoir l'impression qu'une bonne partie de cette aventure peut sonner comme simple et parfois un poil trop linéaire dans son genre on ne peut tout de même s'empêcher de s'attacher à cet homme et d'aimer finalement suivre son développement et l'émotion qui en découle nous emportant avec passion dans un petit lot de retournements délicats et jubilatoires en termes de mise en scène arnaud et jean marie larieux on va pas forcément avoir l'impression au travers de ce long métrage qu'il renouvelle leur mise en scène ce qui fait la grande force et la grande forme de leur mise en scène ici c'est une photographie du film absolument parfaite qui va jouer très très bien avec les couleurs avec les environnements avec les situations et qui va surtout parfaitement mettre en relief la musicalité du récit et à partir de là tout le long métrage se pose comme un immense petit parcours musical où le spectateur doit se laisser embarquer et où il va plus ou moins apprécié parce que en gros si on devait définir avec des mots simples ce qu'est tralala c'est une comédie musicale sur fond de drame humain avec comme musique des reprises de vieux tubes d'étienne dao de philippe catherine et de plein d'autres artistes et à partir de là certains vont aimer d'autres vont détester j'ai bien conscience que moi j'ai été totalement embarqué dans le trip et que moi j'ai sûr qui fait mais j'ai également conscience que quelqu'un qui va venir me voir demain et qui va trouver ça un peu bizarre je vais dire je comprends mais c'est tout aussi bizarre en un sens que lorsque bas du roman fait de moulin rouge une comédie musicale basée dans un pari du début du 20e siècle en ajoutant par dessus des musiques qui datent des années 80 90 mais ici ça une forme beaucoup plus proche de ce que le cinéma français l'habitude de nous offrir et du coup les frères larieux arrive quand même par leur regard à créer quelque chose d'assez loufoque et bariolé pour faire en sorte de nous embarquer dans un petit trip qui n'a pas son pareil pour être unique en son genre et encore une fois c'est bon de le rappeler pour moi ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant l'impression qu'un film français était aussi audacieux aussi intense et aussi intelligent et voir ses deux metteurs en scène réussir à s'emparer de ça 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 fout un bon petit coup de moteur quand même les frères larieux parviennent ici à emmener l'idée de comédie musicale avec une vraie forme et une vraie force s'emparant de nombreux codes du genre pour en extraire quelque chose de terriblement juste et touchant qui ne se contente pas simplement d'avancer de manière linéaire comme souvent c'est le cas dans ce genre de projet les deux cinéastes développe une vraie synergie entre la musique et l'image une vraie forme et une vraie générosité de construction qui amène la scénographie de leur oeuvre vers des sommets de jouissance dans le genre n'amenant pas simplement un plaisir musical au coeur de cet objet hors normes de comédie et de notes mais donnant lieu à un moment attachant et fort en termes de casting j'ai trouvé celui-ci vraiment excellent je tiens d'abord à citer galatea bellucci qui vraiment dans le rôle de virginie est magnifique on a donné l'avant on a maïwen on a bertrand belin qui est juste magnifique je l'ai trouvé vraiment extraordinaire du début à la fin j'adore son interprétation du personnage de seb et il a une super voix en plus c'est toujours bon de le rappeler josiane balasco mélanie thierry qui est juste époustouflante dans ce long métrage réellement elle m'a totalement passionné je l'ai trouvé fantastique josiane balasco et où elle m'a soufflé josiane balasco elle est parfaite dans son métrage elle ressort vraiment comme un atout majeur de l'oeuvre j'ai trouvé juste magnifique bon bien sûr on en retient un plus que les autres parce que lui il porte le long métrage mais au delà de ça je crois que à l'heure actuelle il n'a quasiment aucune fausse note dans sa carrière si ce n'est un petit passage dans une saga qui vient de se conclure tout dernièrement mais ça on oublie rapidement mathieu amalric est un acteur de talent terriblement attachant et drôle qui ici se donne à fond pour un personnage tout simplement parfait qui sublime comme à son habitude pour une prestation merveilleuse au bout du compte tralala est vraiment une magnifique oeuvre de cinéma c'est un beau moment de poésie de musicalité de drame d'émotion c'est c'est un film devant lequel j'ai été totalement bouleversé emporté et devant lequel je me suis laissé magnifiquement embarqué pour un voyage dont je suis ressorti avec une banane phénoménale et ouais ça fait un bien fou de voir le cinéma francophone s'essayer à des choses comme ça et de réussir à apporter un petit peu de nouveauté de créativité à un genre aussi codifié est aussi fermé que la comédie musicale donc ouais clairement tralala de jean-marie et arnaud larieux si vous avez l'occasion de le voir en salle n'hésitez pas une seule seconde foncé à plus